Allo gang, aujourd'hui on va parler des knees to elbow, les genoux au coude. L'exercice consiste à suspendre à la barre. Quand vous êtes suspendu à la barre, le but c'est d'utiliser le beatwing. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez la vidéo du beatwing, il faut utiliser le beatwing pour avoir un momentum et ensuite donner un élément avec les jambes pour vous importer les genoux au coude. Je me suspende, je viens faire mon beatwing et je viens porter les genoux à mon coude. Quand je vais exécuter le mouvement, on voit que je vais en avant, parfait. Quand je vais commencer à accélérer le retour vers l'arrière, c'est à ce moment-là que je vais propulser mes jambes le plus possible à l'autre et venir pousser la barre vers l'avant. Pour vraiment essayer de m'éloigner un petit peu de la barre, me reculer vers l'arrière de la barre et venir monter les genoux pour laisser de la place justement à ce que mes genoux puissent se rendre au coude. Donc il ne faut pas rester complètement pendu. Essayez pas d'avoir une position pendue comme ça et d'aller virer pour aller toucher les coudes. Ça, ça serait strict, ça se fait, c'est correct, un strict knee to elbow, sauf que c'est pas mal que vous allez réussir à en rentrer plein. Super bon exercice pour les abdos et très bon justement pour créer le momentum pour une autre vidéo qui est les toes to bar. Si vous n'êtes pas rendu à la réussite des toes to bar constitutifs un après l'autre avec l'élan, bien pratiquez les knees to elbow. Fait que je remontre, on va vraiment chercher notre bitoué. Et dans la face que je suis ici, en arrière, c'est là que je suis supposé avoir monté mes genoux. Fait que hop, monte mes genoux et je les redescends rapidement. On voit que quand mes genoux vont descendre, mon corps retourne vers l'avant. Fait que je recule, mes genoux monte, touche mes coudes. Je redescends, mon corps réavance en même temps. Il faut vraiment se dépêcher à baisser les genoux parce que si on prend notre temps, mon corps va réavancer, se repart dans-dessous de la barre. Et là, quand je redescends mes jambes, je vais avoir perdu mon... voyons, je vais l'avoir. Je vais avoir perdu mon momentum. Je vous montre un exemple. Je fais les lents, hop. Là, il faut que je recrée un autre swing. Hop. Là, il faut que je recrée un autre swing. On voit que je ne suis pas capable de reswinger tout de suite parce que j'attends avant de descendre mes genoux. Fait qu'attendez pas quand vous descendez vos genoux. Fait qu'il faut vraiment descendre vite les genoux. Hop, pour tout de suite, ça ne va pas pousser vers l'avant. Et hop, on remonte et on retouche. C'est vraiment un knee to elbow. Fait qu'il y en a qui sont très flexibles, qui réussissent à rentrer les jambes sur eux-mêmes puis venir aller les toucher dans l'aisselle. Si vous faites ça, ce n'est pas nécessairement un exercice. Si vous n'allez pas renforcer autant les abdominaux, vous n'allez pas créer un bon mouvement non plus. Fait qu'on veut vraiment que vous essayez de propulser votre genou vers le coude. Fait que montez un peu plus haut. Sinon, ce que vous faites, c'est de plier la jambe sur vous-même. Ça ne travaillera pas aussi fort, ça ne donnera pas autant de résultats. Montez jusqu'à temps que vos genoux arrivent près du coude. On touche, on redescend, toujours les deux côtés en même temps. Pratiquez, c'est un super bon exercice, gang. C'est un super bon exercice.